Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire découvrir Defcon 1, un jeu créé par Florian Dumont et qui de mieux pour présenter ce jeu que Florian lui-même qui est en ma compagnie. Salut Florian, bienvenue ! Salut, merci ! Alors en quelques mots, je vois qu'on a un plateau très très imposant avec beaucoup de choses. Defcon 1, qu'est-ce que c'est ? Et puis ça s'adresse à qui ? Alors, Defcon 1 c'est un jeu de stratégie conquête de 2 à 5 joueurs qui prend place pendant la guerre froide. C'est destiné à un public assez large, ça reste un jeu un peu costaud, c'est pas non plus effectivement un jeu apéro mais c'est pas non plus un wargame, c'est un jeu de plateau avec des règles qui peuvent s'apprendre assez facilement à condition de s'y investir un petit peu et donc vous pouvez mettre vos amis autour de la table sans problème. S'il y en a au moins un qui connaît bien le jeu, ça se passera bien. D'accord, en temps de jeu ça donne quoi en moyenne ? 45 minutes par joueur en partie physique à condition effectivement d'avoir au moins lu un petit peu les règles. Et ça se passe assez rapidement. Quand on est à deux par exemple, on tient la partie en une heure et demie et à chaque fois on rajoute à peu près 45 minutes par joueur. Selon le nombre, ça va jusqu'à 3 heures et demie donc maximum une après-midi ou une soirée. D'accord, alors ça d'être un gros bébé, il y a combien d'années de développement là-dessus ? Alors là il y a 4 ans de travail, donc il y a 3 ans tout seul et ensuite un an et demi à peu près, ouais, un an et demi de développement avec Asynchron Games. Donc là on arrive quasiment au bout du développement, on a encore quelques petits détails à régler, mais on est vraiment quasiment sur la fin et voilà. Très content d'arriver au bout, ça a été très intense cette année et demie et voilà, on est content du résultat. Alors on va faire comme dans les vidéos règles que j'ai l'habitude de présenter, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les éléments qui composent le jeu ? On a une grande carte au milieu, des plateaux, brièvement, en quoi ça consiste ? Alors donc la carte du monde, vous avez compris, avec différents blocs, avec des zones qui symbolisent le contrôle des ressources. Ensuite, on a en bas à gauche, on a l'échelle Defcon, donc elle est centrale dans le jeu. C'est elle en fait qui va réguler la montée de la tension et plus la tension augmente et plus les joueurs ont des possibilités de s'attaquer. C'est-à-dire qu'au départ, c'est relativement calme, tant qu'on est en Defcon 5, et au fur et à mesure des actions des joueurs, on va aller vers de plus en plus d'affrontements. Jusqu'à la guerre nucléaire en Defcon 1. On commence sur une quasi-p, alors ? Une paire relative ? Enfin, c'est une paire relative. En fait, on commence sur des conflits vraiment périphériques. Par exemple, on va se battre pour la Corée du Sud, pour éventuellement l'Angola. Voilà, c'est pour simuler les conflits périphériques qu'il y a eu tout au long de la guerre froide. Et ensuite, au fur et à mesure, on peut s'affronter sur les mers, construire des armes atomiques, s'affronter dans le cœur des blocs, et ensuite, enfin, la guerre nucléaire. Ensuite, on a en haut... Ah, pardon, je voulais poser une question. Non, non, je t'en prie, vas-y, 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 je la poserai après. Ouais, ça marche. En haut à gauche, on a l'échelle, la course à l'espace. Donc la course à l'espace, elle sert à gagner de l'influence, elle sert à récupérer des technologies, et à pouvoir récupérer des marqueurs satellites qui donnent des bonus. Donc voilà, c'est une façon d'accélérer le jeu, parfois, et une façon de récupérer des technologies, parfois, indispensables, ça dépend des parties. Il y a quelques aides de jeu en bas à droite du plateau, avec notamment le compteur des phases. Alors, ensuite, pour les... Ouais, voilà, avec la piste d'initiative, et puis 2-3 rappels, en fait, pour les phases. Ensuite, les panneaux joueurs, eh bien, il y a tout d'abord un résumé tout en haut, avec les différentes possibilités pendant les phases. Ensuite, vous avez au centre l'arbre technologique, donc avec les armes nucléaires, les petites capacités spéciales de chaque bloc. Il y a beaucoup d'asymétrie dans ces armes technologiques. Ensuite, à droite, il y a l'emplacement pour les ressources, donc elles seront physiques, il y aura un petit baril, etc. Ou tout au-dessus, il y a les pions d'Efcon pour les mettre sur l'échelle, pour voir qui fait augmenter le plus la tension, puisque c'est celui qui aura fait le plus augmenter la tension, qui aura le privilège de tirer le premier ses armes atomiques. Voilà, c'est une petite importance. Et ensuite, vous avez une case d'unité spéciale pour mettre les sous-barins, les lanceurs tactiques, etc. Donc, il ne faut pas trop la jouer fine, finalement. S'il faut être le plus gros agresseur pour avoir l'initiative, il faut plutôt rentrer dans l'art, c'est ça que tu dis ? Ou il faut quand même attendre d'être prêt avant ? En fait, il faut... Alors, c'est assez technique, parce que c'est bien de faire monter le Defcon, puisqu'on gagne des jetons, donc c'est bien d'être agressif. Sauf qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus donner l'opportunité à ses adversaires de vous attaquer. Donc, si tu es par exemple à la frontière entre Defcon 3 et Defcon 2, il faudra des fois temporiser pour ne pas, derrière, subir des attaques que tu n'aurais pas subies si tu avais un petit peu levé le pied. Donc après, là, c'est vraiment chez un joueur. Et en fonction de ses objectifs aussi, parfois on aura intérêt à ce que ce soit tout de suite plus violent, parfois il faudra un peu temporiser. Il n'y a pas, en fait, de linéarité, parfois. C'est des beaux techniques aussi, à un moment donné. Il n'y a pas de linéarité, en fait, dans la montée de l'échelle. Ça va dépendre vraiment des actions des joueurs et de leurs intérêts. Alors, ouais, les objectifs, on va en parler, bien sûr, après. Du coup, il y a eu une autre petite question qui me vient à l'esprit, c'est que si tout le monde temporie, je ne sais pas si chacun est en train d'amasser des ressources de son côté, on est d'accord que l'échelle Defcon, elle ne bouffe pas toute seule. Ce n'est pas un compteur de tours. Ce n'est pas un compteur de tours, mais en fait, elle va inéluctablement bouger puisqu'on a forcément des missions qui vont nous emmener sur des territoires qui vont appartenir à d'autres. Donc, quand on va vouloir faire une petite mission, on va forcément aller se confronter à un autre bloc. Et l'échelle, elle monte de toute façon. À la fin de la partie, on arrive en Defcon 1, c'est sûr. Ou si ça ne se finit pas avant, des fois, ça se finit avant. Mais ça n'arrive pas à être bloqué. Est-ce que tu es un geek, Florian ? Est-ce que tu as l'air quand même sacrément passionné par au moins cette période de l'histoire ? Est-ce que tu es vraiment un féru d'histoire ? Est-ce que c'est uniquement cette période ? Non, en fait, j'ai fait des études d'histoire. Après, je fais un métier qui n'a rien à voir, mais j'ai fait une licence d'histoire et du coup, j'ai le goût de l'histoire. J'ai le goût de cette période depuis que je suis très jeune. J'ai une période qui m'a passionné puisqu'elle est pleine de rebondissements, pleine d'incertitudes. C'est vraiment intéressant. Je trouve que par rapport à la Seconde Guerre mondiale, elle est un peu sous-côtée, justement, d'ailleurs, dans les jeux en général, dans les jeux de stratégie en particulier. Il y a énormément de jeux sur la Seconde Guerre mondiale. La guerre froide est un petit peu oubliée, alors qu'il y a vraiment de quoi faire. Et c'est une période qui est très intéressante parce qu'elle permet une asymétrie de dingue. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Oui, oui. C'est une interview, mais je veux dire, il y a vraiment tout dans cette période pour faire un bon jeu de stratégie. C'est sûr que c'est d'abord mon goût pour la période qui m'a amené là-dessus, mais c'est aussi ce côté à la fois d'être asymétrique et équilibré qui est un super challenge et qui m'a motivé durant ces quatre années de développement. Donc, ça tombait bien que ce soit la période qui t'attire le plus. Alors, tu l'as annoncé, tu es exaucé. On va parler de comment gagner. Alors, avant tout, avant d'entrer dans les petits decks de cartes, moi, je connais déjà la réponse. Est-ce qu'il y a des conditions de victoire qui sont universelles ou est-ce que tout va se jouer sur les cartes dont tu vas nous parler juste après ? Eh bien, non, voilà, la réponse est de la question. Il n'y a pas de conditions de victoire universelles. Les objectifs sont toujours cachés. Il y a huit objectifs possibles par bloc. Donc, en fonction des blocs qui sont joués, il y a une ou deux cartes qui seront enlevées des decks, forcément. Mais il y a des objectifs très variés. Et donc, les adversaires ne connaissent pas ton objectif, mais peuvent éventuellement essayer de le deviner puisque les huit objectifs pour chaque bloc, c'est de l'information ouverte. Mais après, il faut essayer de deviner ce qu'essaye de faire l'adversaire. Évidemment, il y a certains objectifs qui sont assez proches, donc ce n'est pas toujours évident. D'accord, huit objectifs par faction, bien sûr. Tout à fait, 40 en tout, et je dis 40 au début de la campagne. Après, si ça se passe bien, on verra. D'accord. Donc, est-ce que tu peux, je ne sais pas, nous en montrer un, par exemple, qu'on se rende compte de comment ça se présente ? Bien sûr, je vais aller sur le paquet de l'Alliance Atlantique, par exemple. Celui-là... Ah ben voilà, je vais le mettre au milieu, comme ça, si jamais tu veux l'agrandir, tu te sers. Donc, l'Empire du Pacifique, c'est par exemple une mission qui demande à l'Alliance Atlantique de créer un cordon sanitaire, en fait, justement dans le Pacifique, en fait, entre le Japon et, grosso modo, c'est lent. Et donc, ça demande de s'opposer aux non-alignés. C'est pour ça qu'il y a un petit bonhomme vert en haut à droite de la carte. Et par exemple, si les non-alignés ne sont pas joués, cet objectif sera retiré du paquet avant la pioche, évidemment, pour des raisons d'équilibrage. Donc ça, c'est par exemple un objectif qui demande à l'Américain d'avoir beaucoup de présence sur les mers, d'avoir Navy Seals pour pouvoir se projeter sur les îles. Donc, voilà. C'est vraiment centré sur le Pacifique et sur l'Amérique du Sud aussi pour récupérer quelques ressources au passage avant d'aller attaquer. Mais du coup, là, l'Europe, on ne s'en occupe même pas, ou très peu. Combien de ces objectifs ont vraiment une source, une racine historique et combien sont, on ne va pas dire farfelues, mais sont plus du chronique ? Alors, je propose qu'on prenne les quatre Américains, puis on va regarder. Comme ça, il n'y a pas de secret. Alors, attends, je vais te les mettre, tac, tac, tac. Voilà, alors... Je les agrandirai, de toute façon, ne t'inquiète pas. Ouais, ouais, ouais. Empire du Pacifique, on en a déjà parlé. Ensuite, à côté, on a le plan MacArthur. Alors, le plan MacArthur, en fait, c'est un plan qui avait conçu le général MacArthur pour s'attaquer à la Chine dans le cadre de la guerre de Corée, puisque la Corée du Nord était soutenue par la Chine. Donc, c'est un plan qui est extrapolé, puisque ce n'était pas exactement ce qui est demandé sur la carte. Par contre, effectivement, il y avait bien un plan américain qui était prévu pour attaquer la Chine en profondeur si jamais le gouvernement américain avait donné son aval. Et ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, c'est en partie à cause de ça que MacArthur a été limogé. Mais voilà, ce plan a existé. Ensuite, défense de l'Europe. Là, c'est une extrapolation, mais qui est somme toute réaliste, puisque ça consiste, en fait, à occuper tous les pays neutres d'Europe, donc la Scandinavie, l'Espagne, l'Europe du Sud, de façon à endiguer la progression de l'URSS. Donc, finalement, ça aurait pu se dérouler si maintenant, l'URSS avait bougé. C'est ce qu'aurait fait les Etats-Unis. Ils auraient fait, encore une fois, un cordon sanitaire le long du rideau de fer pour empêcher les Russes de passer. Et enfin, percer vers Moscou, là, on est plus dans l'Ukronie, effectivement, parce que ça consiste à aller prendre le Kremlin, entre autres, en passant au travers des pays. Et donc, là, on est plus dans l'Ukronie. C'est une attaque directe de l'Alliance Atlantique sur l'URSS. Donc, on est quand même largement inspiré de faits historiques réels ou qui auraient pu se passer de manière très réaliste. Et on a parfois eu nos deux missions qui sont un peu plus farfelues. On en est sur une sur quatre. C'est une tendance ? Oui, c'est à peu près une tendance. Alors, après, farfelues, je dirais que percer vers Moscou, encore, c'est relativement réaliste, parce qu'il y a eu des plans comme ça, enfin, un plan anglais comme ça, qui consistait à attaquer en profondeur l'URSS. Après, il y a des objectifs qui sont encore un peu plus éloignés où, par exemple, je pourrais citer, là, il n'est pas dans le paquet, mais par exemple, Terre Austral qui consiste, pour les États-Unis, à prendre un petit peu tout le sud de la carte. Une espèce de bandeau sur le Commonwealth, Nouvelle-Zélande, Australie, le sud de l'Afrique. Où là, c'est plus un objectif géographique qui n'a pas tellement de lien avec l'histoire, mais ça doit être le plus éloigné, je pense, de l'histoire qu'on a dans le paquet américain. Et globalement, dans tous les paquets, on est à peu près sur un bon 50% de choses plutôt réalistes. Ensuite, 25% un peu extrapolées et vraiment un dernier quart où c'est plutôt géographique pour varier, on va dire. Je donne un dernier exemple pour la France. Pour la France, on a par exemple à battre le Viet Minh qui consiste à rentrer dans le chinois. Là, c'est tout à fait réaliste puisque pendant la guerre de la Chine, le Viet Minh a été soutenu par les forces chinoises. Donc, c'est tout à fait logique d'imaginer que la France a coupé les bases du Viet Minh. Ensuite, il y a des missions, pareil, où je vais un petit peu taper dans l'histoire, mais c'est un peu anachronique comme France équinoxiale qui consiste à prendre une bonne partie de l'Amérique du Sud. Et là, ça fait plus référence au 16e, 17e, 18e siècle où la France avait des bases et des conquêtes en Amérique du Sud. Mais j'ai trouvé marrant, en fait, de repartir là-dessus sur certaines petites anachronies pour varier les missions, pour emmener la France à côté des États-Unis avec tout ce que ça peut engendrer comme friction entre les blocs. Donc, voilà. Des fois, je me suis un petit peu lâché. Alors, la France, justement, fait partie des factions jouables et il y a peu de factions comme ça qui ne sont qu'un seul pays à part les gros comme les États-Unis ou la Russie. C'est juste pour être chauvin ou il y a une vraie raison en termes de mécanique et d'histoire, j'imagine ? Alors, on ne va pas se mentir. C'est sûr que si je n'avais pas été français, elle ne serait peut-être pas là. Mais il y a une vraie logique derrière parce qu'en fait, c'est aussi par rapport au bloc des non-alignés. Donc, les non-alignés, c'est le bloc qui est en vert, qui suit à peu près l'équateur. Et en fait, le bloc des non-alignés regroupe tous les pays qui veulent s'affranchir à la fois de la tutelle des deux grands blocs mais aussi de la tutelle des pays colonisateurs. Et donc, il y a une vraie démarche d'inclure l'histoire de la décolonisation dans l'histoire de la guerre froide puisque c'est deux éléments de l'histoire qui se sont croisés et imbriqués. Et ça, c'est vrai qu'on le met souvent de côté parce qu'on considère toujours l'URSS d'un côté, l'USA de l'autre et puis la guerre froide, c'est ça. La guerre froide, c'est plus complexe et je veux dire, le conflit indochinois, le conflit algérien, c'est des conflits qui, de près ou de loin, on part avec la guerre froide aussi. Donc, la présence de la France et des non-alignés, ça crée vraiment une dynamique intéressante dans le jeu, une variété d'objectifs et de missions puisqu'il y a beaucoup de missions aussi qui sont plus dans un aspect décolonisation que purement guerre froide au sens où on l'entend d'habitude. Donc, c'est vraiment intéressant. Et en termes de gameplay, la France, elle apporte quelque chose aussi de différent. Ce n'est pas des mini-USA. Là-dessus, je veux être très clair, le gameplay de la France est vraiment particulier. C'est un scalpel qui peut frapper très fort mais à peu d'endroits différents. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a sa place en termes déjà de jeu pur et en termes d'histoire. Pour moi, il n'y a pas de souci. Ça rentre tout à fait dans une dynamique décolonisation guerre froide. Alors, on n'a pas encore parlé en profondeur des mécaniques de jeu. On va un petit peu les évoquer. Quand on préparait cette interview, tu me disais que tu ne reniais pas une inspiration risque et qu'il y a des gens qui disaient « Ah, mais en fait, c'est juste un gros risque. » Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas justement juste un gros risque avec des chars qu'on déplace ? T'as touche à toi et elle est où là-dedans ? À part, évidemment, l'aspect historique, bien sûr. Oui, alors déjà, je tiens à dire que je ne renie pas du tout l'ADN de risque dans le jeu. Effectivement, le jeu de conquête à objectifs cachés évidemment fait toujours penser à risque. Les adjacences, comment elles sont gérées dans le jeu, pareil. C'est quelque part, c'est devenu classique dans les jeux de conquête. Donc effectivement, il y a de l'ADN de risque. Là où c'est très différent, c'est que déjà, comme on place une seule unité par zone, il n'y a pas d'effet d'amoncellement où on peut avoir 10 unités qui attaquent un endroit par surprise. Le classique, quand on a 3 cartes au risque, qu'on a plein de renforts, on attaque en 1 point, c'est totalement irréaliste. C'est évidemment, il n'y a pas ça puisqu'il y a au contraire une lente montée, une lente course à l'armement où on va augmenter la puissance de ces unités au fur et à mesure. Et donc, l'adversaire va toujours pouvoir réagir à ce qu'on fait. Il n'y a pas d'attaque surprise titanesque qui peuvent arriver. Tout se voit et il n'y a surtout aucun jet de dés. Donc tout peut se prévoir. Donc en fait, il n'y a pas ce côté aléatoire et ce côté pénalisant qu'on peut retrouver dans le risque puisque là, tout est sous contrôle. Donc c'est vraiment la façon dont vous allez mener votre bloc qui va décider si vous allez gagner ou pas. Il n'y a pas ce côté-là. Justement, je pense que la meilleure manière de le démontrer c'est peut-être d'expliquer un petit peu aux gens comment ça tourne. Dans un tour, lambda on va dire en début de partie, quelles sont mes options ? Qu'est-ce que je peux faire à part juste bouger mon char ou des choses aussi simples que ça ? Je te propose qu'on détaille ça vite fait avec les phases. Je t'en prie, vas-y. Donc si on prend la première phase, la phase zéro, c'est une phase de préparation où on va collecter les ressources, mettre à jour son paquet de cartes et mettre à jour le plateau. Donc j'ai passé rapidement dessus. Par contre, la phase 1, donc vraiment on va avoir, si on prend par exemple le panneau américain, on va pouvoir placer ses cubes pour faire de la recherche et améliorer le potentiel militaire, économique et politique de son bloc. C'est très important parce qu'en fonction de l'objectif qu'on a, on ne va pas choisir les mêmes technologies. Par exemple, on parlait d'Empire du Pacifique côté américain, quand on fait ça, l'utentisme sous-marine et navi-sile sont assez importants. Par contre, on a un objectif qui est en Europe de percer vers Moscou, on va peut-être plutôt privilégier d'avoir une deuxième usine avec un tendance ou alors le lanceur tactique pour faire plus mal sur la terre. Il y a une espèce de... C'est une boîte à outils en fait. Et vous allez choisir les technologies qui sont importantes par rapport à ce que vous avez à faire. Le but, ce n'est pas forcément de tout avoir en fait. C'est plutôt bien choisir. Normalement, ce n'est pas possible ou rarement possible. Ça dépend combien de tours dure la partie mais il y aura forcément des choix à faire. D'autant qu'avec les cubes, c'est aussi avec les cubes qu'on améliore sa progression sur la course à l'espace où on va progresser. Et c'est aussi avec les cubes qu'on va rendre les usines opérationnelles. Donc, il y a beaucoup de choses à faire avec ces cubes. Donc, on est forcément contraints à faire des choix. Ça, c'est pour la recherche. Ensuite, la phase politique. Donc là, je vais essayer d'être assez synthétique. La phase politique, elle permet de faire des coups d'État d'une part. Par exemple, en Turquie, on voit qu'il y a une instabilité niveau 2. Si l'américain... C'est le petit marqueur qui est en instabilité. Tout à fait. Voilà. Et il y a une influence naturelle de 1 pour l'Alliance Atlantique. S'il paye un cube au premier tour, puisque c'est déjà qu'il faut au premier tour, la Turquie, elle devient une zone de l'Alliance Atlantique. Voilà. Ça, c'est un coup d'État. Donc, ça peut se faire quand la zone est déstabilisée et quand on a une influence dessus. Là, l'Alliance Atlantique est seule à avoir une influence. Si vous êtes à 2, c'est le petit tout bleu là. C'est pas le cube qui est ici pour que les gens comprennent bien. C'est le petit carré bleu. Si on prend l'exemple de l'Angola en Afrique, on voit bien qu'il y a 4 blocs qui ont une couleur. On a l'URSS, on a les non-alignées, la Chine et l'Alliance Atlantique. Donc, en fait, là, les 4 peuvent se lancer dans des luttes d'influence pour cette zone. Donc là, c'est un système d'encher, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un système de lutte où on va miser de l'influence pour l'emporter sur l'adversaire pour réussir à faire le coup d'État à sa place. Sachant que le russe, normalement, a plus de facilité puisqu'il n'a besoin que d'un cube, si j'ai bien compris, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Tout ça, c'est évidemment basé sur l'histoire. Là, encore une fois, je ne vais pas rentrer en détail, mais la guerre civile en Angola a été remportée par une faction marxiste qui était soutenue par l'URSS. Donc, c'est logique que l'URSS ait plus de facilité à faire ce coup d'État. Ok. Voilà. Et toutes les zones sont calculées comme ça. Donc, voilà pour les coups d'État. La deuxième chose qu'on peut faire en phase politique, on peut déstabiliser une zone. En payant un cube, on peut mettre, je vais le faire, par exemple, si je déstabilise l'Angola, j'enlève les forces neutres et je mets à la place une instabilité niveau 1 qui, au tour prochain, passera au niveau 2 et rendra le coup d'État possible. Voilà. C'est en deux étapes. C'est pour éviter, encore une fois, que les choses se fassent trop par surprise. J'ai toujours voulu que dans le jeu, les adversaires puissent réagir à minima à ce que font les autres. Et il faut forcément une prédestination, si on parle d'Afrique du Sud, par exemple, ce serait que les non-alignés et la France qui pourraient créer de l'instabilité ou tout le monde peut le faire ? Alors, l'instabilité, ça dépend. On peut le faire quand il y a une influence naturelle. Donc, par exemple, sur l'Afrique du Sud, il y aurait les non-alignés et l'Alliance Atlantique qui pourraient déstabiliser quoi qu'il arrive la zone. Mais on peut aussi la déstabiliser si on est adjacent. Si, par exemple, le Russe, je vais montrer l'exemple, si le Russe, s'il a réussi à prendre l'Angola, il est adjacent à l'Afrique du Sud. Donc là, il peut également déstabiliser puisqu'il est à côté. On imagine qu'il peut envoyer ses agents déstabiliser la zone. Ça rappelle aussi des jeux comme Civilization avec l'influence culturelle, etc. Oui, tout à fait. D'ailleurs, de toute façon, clairement, mes plus grandes inspirations, elles sont plus à chercher du côté du jeu vidéo avec les Total War, les Civilization, les jeux comme ça, voire même Starcraft sur certains aspects, que dans les jeux de société. C'est donc effectivement, il y a ce côté un peu Civilization. On retrouve quelques mécaniques qui peuvent y ressembler. Voilà pour la phase politique. Je pense que j'ai fait le tour. On va rentrer en détail. La phase de production, c'est simple. Chaque usine va produire une unité gratuitement par tour. Par exemple, avec l'usine qui se trouve à Washington, je peux produire, par exemple, un mécanisé. On peut aussi produire dans la mer. Là, la phase de production, elle est vraiment très simple. Une usine, une production. C'est le que je veux, parce qu'il y a pas mal d'unités. Il y en a qui sont plus fortes que d'autres. Oui, alors c'est celle que tu veux à condition que tu aies développé la technologie. Par exemple, l'Alliance Atlantique, ils ont quasiment tout dès le départ. Parce que technologiquement, ils s'en avancent. Par contre, si je prends les non-alignés à côté, ils n'ont pas accès aux chars ni aux croiseurs tout de suite. Donc, il va falloir qu'ils le développent. D'accord. Donc, encore une fois, il y a déjà une asymétrie entre les technologies qui sont disponibles via le débat. Ensuite, la deuxième chose qu'on peut faire, c'est de faire une amélioration en dépensant un cube de recherche et développement et un baril de pétrole. Et là, on peut améliorer une unité pour la faire grimper d'un niveau. Par exemple, je pourrais transformer le mécanisé qui est sur la zone des États-Unis en chars. Voilà, en payant un cube de recherche et un baril de pétrole. Donc ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'objectifs qui vont demander d'agir loin de ses bases. Par exemple, il y a un objectif soviétique qui est Afrique Rouge qui consiste à prendre globalement le sud de l'Afrique et quelques zones françaises. Et là, forcément, l'usine russe de Moscou, elle est très loin. Donc, faire des améliorations, ça va permettre d'amener des forces de plus en plus puissantes sur la zone, encore avec cette idée de course à l'armement. D'accord. Voilà pour la production. Ensuite, la phase atomique, c'est la phase où on va lancer les missiles. Elle n'a lieu que si on est en DEFCON 1. Bien sûr. Et, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, les bombes nucléaires dans le jeu, elles ne mettent pas fin à la partie. Ce n'est pas l'arme absolue, c'est un outil puissant pour arriver à ses fins, ni plus ni moins. C'est-à-dire que c'est un outil à considérer comme les coups d'état, comme les attaques coordonnées avec plusieurs chars sur un bloc. C'est puissant, mais ce n'est pas ça qui vous fera gagner à coup sûr. Tu me dis que ce n'était pas cassé. Non, voilà. En fait, pas du tout. Ça fait des trous. Je veux dire, ça bousille évidemment les chars. Si c'est une bombage, ça détruit la ressource qui est associée à la zone. Il y a aussi une idée stratégique d'attrition sur l'adversaire. Et la bombe sard qui bousille les trois zones d'un pays capital et qui détruit les ressources. C'est la plus grosse arme du jeu. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous avez la bombe sard que vous allez gagner. mais ce n'est pas si simple. Par contre, ça aide. Et ça ne met pas fin au jeu. Il peut y avoir, c'est déjà arrivé, qu'il y a une partie où il y a deux phases où il y a des bombes qui partent. Ce n'est pas forcément la phase où les bombes partent que ça s'arrête. D'accord. Et enfin, la phase de redéploiement et combat qui est devenue depuis peu la phase opérationnelle parce que c'est moins long à dire. Et en fait, on va déplacer les navires, on va déplacer les unités terrestres et on va attaquer. Donc là, je vais faire vraiment quelque chose de tout simple pour montrer. on va dire que la Chine occupe le Japon et que les Etats-Unis volent le Japon pour une liaison X ou Y. Et bien, pendant la phase de redéploiement naval, on va monter son bateau en P2 pour créer un pont maritime entre les Etats-Unis et le Japon. On va dépenser un baril de pétrole pour attaquer et le char, par exemple, viendra détruire l'unité motorisée chinoise et prendre la place de la Chine. Donc, on mettra un marqueur. Alors, je vais en profiter pour décrire très vite fait le système de combat. C'est simple, c'est très visuel. En fait, il faut que l'unité surclasse l'adversaire pour que l'attaque soit réussie. Donc, il n'y a aucun jet de dés, aucun tableau de correspondance ni rien. C'est très simple. En fait, si l'unité est plus grosse, grosso modo, elle gagne. Il y a trois types d'unités sur la terre. Il y a les petites motorisées. Il y a le mécanisé que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais mettre ici pour que vous voyez la taille. Et enfin, il y a le char. Ça, mécanisé, ça passe. Si vous avez un char en face d'un char, ça ne passe pas. Il faut que ce soit plus fort. Et donc, le statut coup ne détruit pas les unités, aucun des deux chars et c'est là qu'il faudrait une amélioration supplémentaire finalement pour prendre le dessus. Alors, exactement. En fait, le statut coup ne détruit rien. L'attaque n'est pas possible. Donc, en fait, c'est simple. Il suffit de regarder le plateau. Si par exemple, je veux savoir si mon adversaire, il peut m'envahir sur le détroit de Béring. Si je regarde, on voit qu'en Alaska, il y a une division motorisée. Kotsukotka, il y a une division motorisée. L'attaque, dans un sens ou dans l'autre, n'est pas possible. Donc, pour l'instant, on n'est pas inquiet. Maintenant, si le russe, il commence à faire ça, à mettre un mécan, là, c'est là qu'il y a l'aspect course à l'arrivée parce qu'on se dit là, le russe, il passe. Et en plus, il occupe la mer. Donc, le pont est créé. Donc là, l'américain, il doit s'inquiéter. Si le russe fait ça, il doit se dire OK, le russe, il a l'intention de m'attaquer en Alaska. Donc voilà, on peut toujours réagir à ce que fait l'autre. Et il y a aussi une mécanique de je fais ça pour te forcer à investir de ressources là où moi, j'ai envie. D'accord. Donc, il y a plusieurs niveaux de lecture finalement et plusieurs niveaux de... C'est ça. C'est très simple. Le système, il est simplissime avec cette correspondance. Par contre, toutes les, on va dire, toutes les conséquences de ce qui se passe dans une partie à analyser, il y a une petite courbe d'apprentissage. Ouais. Alors, on sent bien justement que tu es fait réussir de stratégie et qu'il y a beaucoup de stratégie, de tactique dans ce jeu. Est-ce que, alors malgré tout, est-ce que tu as la volonté de t'adresser à un public plus large que juste des wargamer ou des stratégistes accomplis ? Est-ce que tu as l'impression que c'est plus tout public ? Alors nous, c'est toujours ce qu'on a voulu faire. Après, on est conscient que ça reste un jeu qui n'est pas non plus à la portée de tout le monde à partir du moment où on joue qu'à des jeux très légers. Maintenant, si on a déjà un petit peu touché à des jeux un peu plus sérieux, un peu plus costauds ou un peu plus stratégiques. Je pense même à des jeux comme Cyclades, par exemple, qui ne sont pas forcément ultra compliqués mais où il y a déjà des notions un petit peu de bataille, de choses comme ça. Enfin, peu importe, je pourrais essayer de multiplier les exemples. Mais à partir du moment où on a un petit peu touché à un jeu stratégique, on peut tout à fait aborder Defcon 1 sereinement parce qu'en plus, on a mis en place quelques outils pour aider les joueurs à rentrer dans la partie. Notamment, le setup qu'on présente sur Tabletopia avec les 4 cartes mission, c'est 4 cartes sur 8 parce qu'on a considéré que ces cartes objectifs, pardon pas mission, ces cartes objectifs-là étaient plus faciles à appréhender. Ils ne sont pas plus faciles à faire mais ils sont plus faciles à comprendre. Il y a peut-être moins besoin de maîtriser toutes les mécaniques pour pouvoir les réaliser. Ça permet donc dans une première partie de venir sereinement jouer sans avoir à trop trop se torturer l'esprit. Par exemple, voilà, percer vers Moscou, on sait qu'il faut rentrer directement en Russie en partant de l'Europe. Voilà, il n'y a pas trop à réfléchir. Donc après, ce n'est pas pour ça que ça va être plus facile mais en tout cas, c'est plus facile à comprendre. Et voilà, il y a ça. Après, il y aura d'autres choses, notamment les scénarios. Le mode scénario, il propose des parties un peu plus légères avec moins d'analyse puisque les objectifs ne sont pas cachés dans les scénarios, ils sont annoncés dans le scénario. Ça va être par exemple prendre le territoire capital de son opposant ou quelque chose comme ça. Donc du coup, là, il n'y a pas besoin d'analyser, on analyse la situation avec moins de critères, dirons-nous. Donc ça fait des parties plus fun, plus légères. Donc en fait, le but, c'est qu'en fonction du temps dont on dispose, en fonction du nombre de joueurs et en fonction du niveau qu'on veut mettre dans la partie, DevCon1, il propose un panel qui permet à tout le monde d'y trouver son compte. Alors je viens à ton cheval de bataille et je sais que ça va te faire très plaisir. Nous sommes sur un jeu hautement asymétrique. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mois et nous dire comment cet énorme, ce monstre de jeu, s'équilibre et comment on travaille pour le fait que ce soit justement pas complètement cassé ? Alors, la difficulté, c'est que non seulement il y a cinq factions différentes mais qu'en plus, il y a trois blocs majeurs, donc les non-alignés du RSS et les Etats-Unis et deux blocs mineurs. Donc en fait, c'est un double équilibrage entre la symétrie générale et en plus le fait qu'il y a des nations deux fois moins fortes. Donc en fait, tout ça déjà, ça s'équilibre en faisant des maths parce qu'on ne peut pas faire autrement et derrière tout ça, il y a une matrice avec beaucoup de données que je rentre, que j'ai testé, j'ai testé la valeur sur cette période de développement et qui me permettent à l'heure où on parle quand je change un paramètre de vérifier l'impact sur tout l'ensemble du jeu. Plus ou moins, après, ce n'est pas non plus une science exacte mais ça permet d'avoir une base sur laquelle on peut ensuite tester et en général, on n'est pas très loin de la vérité. il y a des ajustements à faire. Donc déjà, la première réponse à ta question, c'est faire un peu de maths. Alors, c'est rien de compliqué mais il faut le faire. Donner une valeur un petit peu à toutes les ressources, à ce genre de choses, etc. pour pouvoir faire tourner. Parce qu'après, toutes les technologies qui vont découler, on pourra très facilement les équilibrer les unes entre les autres parce qu'on sait que par exemple, l'embargo va enlever du pétrole et que le KGB peut enlever de l'influence. C'est deux ressources qui se valent plus ou moins donc on peut travailler là-dessus. Donc, en fait, le principal atout que j'ai eu finalement pour arriver à cet équilibrage, c'est la période elle-même parce qu'avec la guerre froide, il y a tellement de choses qui se sont passées que quand on a besoin d'un élément de gameplay parce que pour équilibrer le jeu, on a besoin de telle ou telle chose, on trouve forcément quelque chose dans l'histoire qui apporte une réponse à dire bah oui, je peux faire ça. Par exemple, on avait besoin que l'Alliance Atlantique puisse baisser la valeur des unités, faire régresser un char en mécanisé par exemple, c'est magnifique. Il y a les opérations de la CIA, MKUltra avec la manipulation mentale, etc. On trouve toujours quelque chose qui correspond à ce qu'on cherche dans cette période. C'est pour ça que c'est très riche et qu'on a pu faire cet équilibrage. Ensuite, il faut bien tout prendre en compte et ça, c'est un travail qui est assez fastidieux parce qu'il faut prendre en compte de la géographie. Forcément, on regarde la Chine, elle a qu'un seul axe à la mer, elle est enclavée. Tout ça, on en tient compte aussi dans l'équilibrage. Les Etats-Unis ont quatre axes à la mer avec leurs premières usines. Ils peuvent se déplacer partout dans le monde mais d'un autre côté, ils doivent défendre de faux. Ça aussi, il faut prendre en compte. Enfin bref, tout ça pour dire que le but du jeu pour avoir un bel équilibre, c'est de prendre en compte un maximum de paramètres et puis de tester, tester et retester. Donc toi, là, tu es sœur. Ouais, franchement, je suis serein. Pour l'instant, même dans toutes les parties que j'ai faites, que ce soit sur Tabletopia ou en réel, déséquilibré déjà. Le ressenti des joueurs, c'est déjà une première chose et puis nous, avec toutes les parties qu'on a vues, on a vu que ça tenait la route, quel que soit le nombre de joueurs, quel que soit les blocs qui sont joués, franchement, ça marche bien et ouais, je suis serein et je sais que j'ai encore un petit peu de temps pour le travailler pour vraiment rendre une copie la plus parfaite possible sur ce point. Bon, Florian, on est entre nous. C'est qui le plus fort, en vrai ? Alors, ça, c'est compliqué. Crache les marceaux. Ouais, franchement, Qui préfère-tu jouer ? Je vais pas te faire... Non, non, mais je réponds, il n'y a pas, j'esquive pas la question, je réfléchis parce qu'elle n'est pas évidente. Franchement, je pense que si la Chine est bien jouée, il faut vraiment bien la jouer et qu'on la laisse un peu tranquille, elle est redoutable, en fait, parce qu'elle a un effet de ressort, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir produire énormément d'unités sur la fin de la partie et elle a 2-3 objectifs assez difficiles à deviner, disons que ça peut partir vers plusieurs sens possibles. Donc ça, c'est redoutable parce qu'on ne sait pas si c'est l'Américain qui va prendre le ressort chinois ou si c'est l'URSS, éventuellement, parce que les deux blocs communistes n'entendent pas forcément, ou si c'est non-aligné. Donc la Chine bien jouée, elle est redoutable. Ouais, je pense que la Chine, c'est peut-être quand elle est maîtrisée, disons qu'elle est puissante. Maintenant, si on comprend ce qu'elle veut faire dès le départ, elle est perdue. Donc c'est un petit peu... C'est un petit peu... C'est un petit peu tranchant. Ouais, maintenant, j'ai déjà pris aussi des grosses branlées. Donc après, moi, j'ai des stats, pour tout dire. Donc moi, je peux dire qu'à l'heure actuelle, sur les centaines de parties tests qu'on a fait avec maintenant, depuis qu'on a repris le jeu vraiment correctement, et plus les simulations, ouais, on est à peu près... Déjà, les blocs mineurs gagnent la moitié du temps. Donc ça veut dire que l'équilibre entre les majeurs et les mineurs est réussi. Donc ça, c'est déjà très bien. Et ensuite, les factions, ça se joue à quelques pourcents près. sur les victoires. Donc ouais, je pense qu'on peut dire quoi. Enfin, je suis sûr là-dessus. Pour moi, c'est équilibré. Et alors, pour la façon que je préfère jouer, je les aime toutes, mais j'aime bien le côté quand même scalpel de la France parce que la France, t'as un peu le droit à l'erreur, mais si t'arrives à bien tout coordonner, ça fait des belles cascades et c'est très beau. Voilà, c'est très élégant quand la France gagne, on va dire. Ok. Est-ce qu'il y a un nombre de joueurs que tu recommandes ou est-ce que finalement ça tourne aussi bien qu'à 2 qu'à 4 ? J'ai vu qu'il y avait un mode spécifique quand on joue à 2 joueurs, à 3 joueurs aussi. Alors, on ne va peut-être pas tous les détailler, mais est-ce que tu veux toucher un mot là-dessus aussi ? Ouais, sur les modes de jeu, c'est important parce que le jeu, il n'est pas fait pour être joué genre optimal à 4 et ensuite, on peut, si on veut, jouer à 3. Chaque mode de joueurs a été travaillé. Donc à 2, il y a le mode choc frontal avec des paquets de cartes plus resserrées après A3, donc il y a le mode cercle de la mort. Là, je vous invite tous à voir la vidéo de JB où on voit clairement que ça fonctionne très bien où en fait, on a A qui va attaquer B, qui va attaquer C, qui va attaquer A. Donc on est sûr d'avoir à la fois un adversaire et à la fois quelqu'un dans le dos. Donc ça évite le fameux 2 contre 1 qui est le gros problème des jeux stratégiques. Donc ça, là-dessus, on est très très content. Et ensuite, A4 ou 5, le mode classique fonctionne très bien mais il y a par exemple un scénario A4 qui est sympa. C'est S contre Ouest avec d'un côté les Etats-Unis et la France qui affrontent la Russie et la Chine. Et là, le but justement, c'est de prendre le territoire capital de l'un des deux blocs en face. Donc là, c'est très marrant parce que déjà, historiquement, c'est assez réaliste et c'est des parties assez fun parce que les objectifs ne sont pas cachés. Donc c'est sympa aussi. Voilà. Il y a 5. Le mode royal, c'est évidemment le mode stratégique de base. Alors, je n'ai pas beaucoup assisté là-dessus au début de l'interview mais on parle bien d'un jeu qui va être présenté sur Kickstarter donc en financement participatif. Le matériel, à quoi il va ressembler ? Est-ce que tu restes sur des meeples comme on voit là ou est-ce que ça va être sensiblement différent ? Qu'est-ce que tu as en tête toi pour ce jeu ? Alors, ce que moi j'ai en tête déjà, c'est que c'est l'Easer qui décide. Premièrement, non, pour être plus sérieux, il va y avoir un matos qui va être très soigné. Donc, la carte, elle ne va pas trop bouger. Je pense qu'elle va rester comme ça. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Les panneaux blocs, par contre, vont encore évoluer. Là, le but, c'était qu'ils soient fonctionnels et propres, c'est le cas. Et ensuite, vraiment, on va dire, l'affinement au niveau du design, ça va encore évoluer. Par contre, effectivement, les meeples en bois, ça va s'entressembler à ça. Alors, sur Tabletopia, il faut un peu zoomer pour voir la finesse, les différences de largeur et d'épaisseur et tout qui facilitent effectivement la lecture. Sur le numérique, c'est un peu moins évident. Mais il y aura des meeples et il y en a beaucoup, on est quasiment sur une centaine de meeples pour l'ensemble des 5 blocs. Il y aura 160 cartes et encore tout ça, je parle si la campagne marche bien, on aura bien d'autres choses, évidemment. Et alors, après, voilà, disons que je ne peux pas trop spoiler ce qui va se passer, mais si ça se passe bien, il y aura des belles surprises tant au niveau du matériel que du contenu, du gameplay, etc. Du coup, toi, Florian, c'est ton premier jeu ? Et oui, c'est mon premier jeu. D'accord. Donc, je n'ai pas un nom à faire valoir par rapport à la qualité du jeu en disant que c'est le nouveau Florian Dumont. C'est mon premier jeu. Après, il faut voir aussi qu'en développement, je dirais, Asynchron, c'est solide. Ils l'ont prouvé, donc je n'ai pas non plus été laissé tout seul. J'ai été laissé tout seul trois ans quand j'ai développé le jeu d'abord, mais une fois qu'on a commencé à travailler avec Asynchron, j'avais quelqu'un avec moi qui m'a vraiment guidé, notamment vers plus d'ergonomie, etc. donc je ne me suis pas senti en insécurité par rapport au fait que ce soit mon premier jeu. Et encore une fois, les retours sont vraiment très bons, donc je ne vais pas rougir de ce qu'il y a été. Ce n'était pas l'idée du tout. L'idée, c'était plutôt de dire quel conseil tu donnerais toi à un auteur aujourd'hui qui débute, comment on se fait d'éditer, par quelle étape on passe. Ce n'était pas du tout pour remettre en question ton travail pour le coup. Oui, j'ai bien compris. En fait, la première chose à faire, c'est évidemment un jeu qui nous plaît à soi-même. Il ne faut pas essayer de suivre une tendance. Parce que là, clairement, le jeu de stratégie conquête, ce n'est pas forcément le genre à la mode, entre guillemets. Ce n'est pas une grosse usine à figurines comme on peut en trouver sur d'autres kickstarters américains, etc. C'est qu'il faut faire ce qu'on aime. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, il faut bien documenter son jeu. Si on veut faire un thème, il ne faut pas que le thème soit plaqué. Parce que ça se voit. Nous, les mécaniques sur DevCon1, elles viennent du thème. Là, encore une fois, après, c'est mon avis. J'aime bien les jeux très thématiques et j'encourage les gens s'ils choisissent un thème à le documenter. Parce que si on se documente, on trouve des solutions. Comme j'expliquais avant, les solutions de gameplay vont être offertes par le thème, on va dire dans tout ce qui est recherche d'éditeur. Je pense que... Et ça, maintenant, je vais donner un conseil qui est valable, je pense, en 2020, 2021. C'est de faire un modèle virtuel sur Tabletopia ou sur TTS pour pouvoir le présenter à distance. Déjà parce que les conditions, elles sont ce qu'elles sont. Aujourd'hui, et parce que ça permet vraiment de faire une partie à distance en présentant aux gens en disant voilà, je vais aller comme ça, il n'y a pas de mystère. Maintenant, en plus, je pense qu'une petite vidéo YouTube, quelque chose de propre, à peu près propre, ça aide. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais fait 2-3 vidéos qui valaient vraiment qu'elles valaient. C'était artisanal. Mais en 3 minutes, 5 minutes, je présentais le jeu. Il faut fournir des PDF. Et alors, quand on fournit des règles, pas se contenter des règles, faites aussi une petite fiche de présentation. Point fort, point faible. Parce que je dois forcément des points faibles. C'est aussi pour ça qu'il y a un développement après avec l'éditeur. Et puis, il ne faut pas hésiter à tenter sa chance. Et je pense à sélectionner les éditeurs que vous contactez en fonction de leur cœur de cible, évidemment. Ça, c'est logique, mais il ne faut pas en proposer un jeu comme ça à un éditeur qui fait la petite boîte de jeux à perros, évidemment. Chacun sa cible et puis inversement. En 5 ans, party game, je ne pense pas que ça m'intéresse. Alors, il y a une question que sûrement beaucoup de backers potentiels vont se poser. Est-ce que d'abord, tu prévois où il est envisagé une sortie retail, une sortie en magasin ? Et si c'était le cas, est-ce qu'il y a des éléments du jeu ou des éventuels stress goals qui seraient exclusifs à Kickstarter ? Alors, il y a une sortie boutique qui est prévue parce qu'A 5 ans à un distributeur Pixis Games qui distribue exclusivement les jeux à 5 ans. Donc, c'est prévu. Si le jeu est financé, il sera en boutique. Après, au niveau des exclusivités sur les play, je ne peux pas trop me prononcer encore pour l'instant. Par contre, ce qui me semble évident, mais là encore, je parle sous contrôle d'A 5 ans, c'est que l'extension qui est offerte avec le kick, elle ne sera sans doute pas en boutique. Il paraît logique. Là, il y a une extension qui est offerte si vous prenez le jeu. Si vous le backez sur Kickstarter, il y a l'extension Deep Dive qui est offerte. Pour l'instant, je ne dis pas ce qu'il y a dedans. Ça commence à teaser. ça commence à s'agiter. En tout cas, je peux vous dire que si la campagne se passe bien, ce sera vraiment un beau cadeau. Et ça, je pense qu'en boutique, ce sera évidemment à part. Donc oui, il y a tout intérêt à nous rejoindre le plus possible et puis aussi pour donner vie au projet. Un Kickstarter, quand c'est réussi, c'est une fête. C'est quelque chose qui aboutit. C'est quatre années de travail qui aboutissent. Et pour offrir au joueur quelque chose dont vraiment je suis fier et je pense que tout le monde sera content d'avoir DevCon1 chez lui. Est-ce que tu es capable de donner, je sais que c'est toujours compliqué avant une campagne d'être précis, mais à minima une fourchette de prix sur un pledge basique, on va dire ? En fait, ce n'est pas un secret. Là-dessus, il a été extrêmement transparent, Olivier Chonry, il a proposé la page provisoire. Tout le monde pouvait aller la voir. Donc en plus, on a vu la page se construire au fur et à mesure. Donc là, encore une fois, c'est aussi pour partager avec la communauté, montrer d'une part qu'il n'y a pas de secret et d'autre part, montrer qu'un petit peu le processus qui se passe un petit peu en coulisses en disant que ce n'est pas si simple de faire une page kick. On a eu des retours très intéressants des gens qui sont allés voir la page. Et donc actuellement, pour répondre à ta question, c'est 70 euros le Core Pledge, TVA comprise, parce que je précise parce qu'avec tous les soucis qu'on a actuellement, c'est 70 euros TVA comprise avec l'extension offerte. Donc encore une fois, moi, je parle sous contrôle d'Olivier Lassynchron. Maintenant, à l'heure où je parle, ça n'a pas changé. Donc on parle là-dessus et notamment, tout ce qui est TVA a été pris en compte et là, je sais qu'il était en train de voir les frais de port. Ça sera tout à fait honnête. Enfin voilà, je trouve, je trouve en toute objectivité qu'il y a des bonnes conditions et que voilà, c'est un beau pledge, un beau Core Pledge déjà pour commencer et puis après, voilà, avec toutes les surprises qu'on a prévues. Oui, il y a déjà visiblement de quoi faire. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous présenter le jeu. Est-ce que tu peux nous rappeler la fameuse date de la campagne et puis tout ce qui tourne autour ? Eh bien, c'est très bientôt. C'est le 1er février. Donc, à 20h précise, on lance la campagne. Donc, voilà, c'est une heure où tout le monde peut être chez lui prêt à appuyer sur le bouton rouge. Donc, il y aura, j'espère, un bon démarrage qui permettra de rapidement proposer ce qu'on a prévu derrière. Et puis voilà, je veux dire, on est impatients, c'est sûr, on a envie que ça commence depuis le temps qu'on travaille dessus. Et puis voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne réceptivité de la communauté. Tous ceux qui ont pu le tester parce que j'ai quand même fait des fast-test sur Tabletopia. J'ai pris beaucoup de temps pour présenter le jeu à des groupes de joueurs qui le voulaient. On a vraiment des retours qui sont bons. Donc ouais, il n'y a pas de raison que ça ne plaise pas aux gens. Est-ce que via la campagne, on aura, tiens, question bonus, on aura accès à ce fameux Tabletopia pour les gens qui voudraient mettre un peu les mains dedans avant ? Alors, pendant la campagne, je vais essayer d'animer des sessions. Je peux malheureusement la promettre parce qu'en termes de, forcément, je vais être très occupé. Mais en tout cas, je vais faire l'effort au moins 2-3, je pense, au moins une par semaine, on va dire. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'avec Tabletopia ou Discord, même ceux qui n'ont pas la chance d'être assis sur une place de jeu peuvent venir voir comme ça. Quand ils veulent, ils viennent, ils repartent pour voir les parties qui jouent. C'est vrai que c'est intéressant, je vais vraiment essayer de le faire. Donc oui, pour répondre, il y aura des sessions maintenant combien et dans quelles conditions, je ne peux pas encore le dire, ça va être en fonction de l'activité. D'accord, on garde un nul là-dessus alors. Merci en tout cas, Florian, et puis je te souhaite et je vous souhaite une belle campagne. Merci beaucoup d'avoir présenté le jeu et puis rendez-vous lundi soir. À lundi soir. Ça va, merci. À bientôt. Salut. Merci d'avoir suivi cette interview. Je vous rappelle que si vous aussi, vous voulez participer et poser vos questions, vous avez deux options, soit mon compte Twitter, soit le forum de Quod.com. Les deux liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt.